Mes chers amis, mes chers amis, la Maison de Puy, c'est une messe du temps pascal. Elle célèbre donc d'une manière toute spéciale et joyeuse, la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter avec elle dans le cœur Alléluia. L'événement de la résurrection de Jésus a marqué l'histoire depuis qu'il est survenu cet événement et que Jésus a ressuscité des hommes, des femmes, parmi nous, croient, s'attachent, scrutent son enseignement et sa vie, s'appliquent avec leur pauvre misère, mais aussi leur carité, la vie à sa suite. Certains y parviennent d'une façon admirable et ça devient des saints et des saintes reconnus par l'Église. La plupart d'entre eux, et ils sont très nombreux, demeurent des gens obscurs. Et je suis sûr que vous avez tous dans vos familles des parents, des amis, des gens que vous avez connu, qui ont rejoint le ciel, mais qui, hélas, ne se pourront pas peut-être être reconnus de plus loin, mais qui sont reconnus par vous, dans vos cœurs. Ce sont de vrais saints et de vrais saintes qui mettent admirablement en pratique l'évangile de Jésus. Mais il arrive aussi que certains parmi eux soient toujours officiellement reconnus par l'Église comme des saints. Avant d'être déclarés saints, on doit d'abord obtenir la médaille de bronze, être vénérable. Ensuite, être déclarés bien heureux, avec un miracle, c'est la médaille d'argent. Et en trois, un deuxième miracle, amène la médaille d'or, la sainteté. Aujourd'hui, alors, le pape Benoît, à Béatissier, c'est le premier ou le second degré de la sainteté. Son prédécesseur, Jean-Paul Tocque. Aujourd'hui, il est en gros, le pape Benoît, et le magnifique, l'église de Jean-Paul VII, son prédécesseur, «Blessed » ! Only six ans après son mort. We all remember the day of his funeral. Many, many persons, presents in a row. Specially youths. Lord may appear in Saint Peter's place for his sanctification. «Santo sovito » ! On l'a recruté. Voix de mort. Des prononces, des chattes. Many, many times. Et cet homme, un pape que nous connaissons bien, que beaucoup d'entre nous ont aimé. Un pape, je vous l'avoue, que j'ai connu personnellement, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu la chance de parler souvent, de prier avec lui, de célébrer l'Eucharistie avec lui, que j'ai admiré et de qui j'ai concouru. Jean-Paul II a été un priant qui a lancé les journées mondiales de la jeunesse en Arabie et tantôt et qui a profondément été aimé des jeunes de tous les pays. Vous avez rassemblé des millions de jeunes dans les pays. Il n'y a pas grand star qui peut le faire. Encore cette année, à Madrid, plus de 500 jeunes de notre vieux 16 se préparent à aller rencontrer son successeur et des filles jeunes ont participé depuis la première rencontre en Colombie à ces Journées mondiales de la jeunesse auxquelles moi-même j'ai eu la chance d'assister souvent. sa béatification, sa reconnaissance qui en vient de rue est un peu spéciale. Elle l'est parce que c'est la première fois à l'ère moderne qu'un pape béatifie son prédécesseur immédiat. Elle l'est aussi parce qu'elle survient dans une temps encore où il y en a eu une autre. François d'Assise, par exemple, avait été déclaré sain dans la première année qui suivait sa mort. Il y en a quelques gens comme ça à tout temps passé. même des raisons que beaucoup ont admiré et aimé avaient été béatifiés six ans et quarante jours après sa mort. Mais j'aime pas le doute la donneraçée. Benoît XVI l'avait béatifié six ans et vingt-neu jours après son décès. On n'est pas dans le livre du Guérus mais c'est quand même remarquable de voir comment dans ces temps modernes où la foi apparaît tellement disputée et discutée comment des gens des hommes des femmes peuvent marquer l'humanité. Oh, la procédure normale a dû être accélérée pour que Jean-Paul II soit réatifié aujourd'hui. Vous vous souvenez sans doute que le 28 avril 2005 quand on a eu lieu sur le fédéral plusieurs millions de personnes ont défilé devant son corps. On se candidait au moment des fédérales qui m'arrêtait sans nous soublier qu'il soit comme une simple chute. Benoît XVI a entendu cet appel. Il n'y a pas été insensible bien sûr. Il a donc veillé à ce que les démarches requises en vue de la bénéfication de son prédécesseur s'effectuent le plus rapidement possible. personnellement, communisme communiste, un homme d'église qui n'avait pas peur, s'était tenu debout devant les forces de son pays. Son influence à Jean-Paul II a été très grande et souvent déterminante, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'église. À ce sujet, je me permets de citer Mikaïm Gorbatchev, qui fut secrétaire général du Parti communiste et dirigeant de l'URSS en 1985 et en 1990. On ne peut pas le soupçonner d'être catholique. Il disait « En simplifiant, je pourrais dire qu'en le fréquentant, j'ai ressenti et compris le rôle du pape dans la création de ce que l'on a appris plus tard à la nouvelle pensée politique. Je n'ai plus aucune difficulté à admettre que dans ses discours se trouvaient beaucoup d'idées avec lesquelles j'étais d'accord. J'ai entendu, j'ai dit, je vous la parenthèse, un nom, je ne peux pas soupçonner d'être un grand catholique, castor, dire la même chose. Et je continue le texte. De la pensée de ce pape, j'ai toujours apprécié le contenu spirituel, l'effort pour contribuer à la croissance d'une nouvelle civilisation dans notre monde. Fin de citation. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que tous les observateurs reconnaissent que tout ce qui est arrivé en Europe de l'Est au cours de ces dernières années n'aurait sans doute jamais été possible sans la présence de ce pape sans le grand même politique qu'il a joué sur la scène mondiale. Mais ce n'est pas son plus grand a été, il a été d'abord et encore un homme de prière. Un homme de prière. a été un homme de prière. que j'ai été totalement seduée par sa capacité de prendre attention de l'écran et de être complètement perdu dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de temps. Le contact avec le Lord était important. Je me souviens de la difficulté que nous avons, especially dans notre visite ici, en Haïti IV, où nous devons respecter notre agenda. Et avec lui, c'était très difficile. Parce que quand il était en train, les taux ne comptent pas. Il a été un éminent défenseur des droits humains et des droits divers. Sa foi en Dieu lui donnait une foi en l'être humain, créée, comme il le disait souvent, à l'image et à la réscendance de Dieu. S'il pouvait aujourd'hui prendre la parole devant nous, comme il l'a fait lors de sa venue à Montréal en 1984, je crois bien qu'avec son verbe retentissant, Jean-Paul II nous intempérait encore vivants. « N'ayez pas peur, mon carité. N'hésitez pas. Imitez l'apôtre Thomas. Reconnaissez en Jésus le Messie, le Fils unique de Dieu. Comme Thomas. Dites, mon Seigneur et mon Dieu, ne soyez pas incrédules, mais croyez-vous. Ne vous laissez pas envahir par la bouche. Bienheureux êtes-vous, et nous sommes ceux-là, parce que vous croyez sans avoir vu. Ne vous laissez pas avattre par les épreuves. Elles vérifient la qualité de votre foi qui vient bien plus précieuse que tout l'or du monde. N'ouvrez tout grand votre cœur, n'ayez pas peur. Pour recevoir l'Esprit Saint, donné en abondance depuis le jour de la résurrection du Christ. Accueillez en vous sa miséricorde de Dieu, sa tendresse et les sources de paix, de renouveau et de joie. Devenez des témoins de la divine miséricorde de Dieu. N'ayez pas peur. Vivez en disciples de Jésus. Avec les chrétiens, les chrétiens qui vous entourent, qui sont vos amis, qui sont vos frères et soeurs, scrutez fidèlement la parole de Dieu. Vivez en communion fraternelle. Célébrer ensemble l'Eucharistie. Partagez vos talents et même vos richesses. Vous serez alors de vrais disciples. La vie du Christ sera en vous. Vous vivez en vous pour votre plus grand honneur. La béatification de Jean-Paul II, comme vous, me réjouit grandement. Et je suis sûr qu'elle réjouit tous les catholiques du monde, tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Ensemble, dans notre Eucharistie, nous rendrons grâce. Nous remercions pour cette béatification. Et nous prions pour que vienne bientôt le jour où nous pourrons prier avec Jean-Paul II. Et par l'intercession, par le nom de Saint Jean-Paul II, mon Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.